Filmo, à propos du film. Deux légendes bernoises, deux suicides et un réalisateur pensant à l'espéranto. Nous vous ferons découvrir l'origine de cette histoire. La production assez mouvementée du film, et pourquoi Délé Barre devint l'un des personnages les plus connus du cinéma suisse. Délé Barre Carie est l'histoire d'un original de Berne, connu pour ses plaisanteries et sa répartie, qui veut conquérir le cœur de la belle Anne-Marie et qui échoue. Le film est inspiré de la vie du coiffeur Carie Délé Barre, qui, grâce à ses plaisanteries au sens caché, devint l'original de Berne. Délé Barre vécu de 1877 à 1931, et à qui, à partir de 1968, grâce à la biographie de Hans Rudi Lerch et plus tard à une balade de manimateurs, une notoriété dans toute la Suisse. Le coiffeur est un marginal sensible, ayant une vision du monde originale et beaucoup d'humour. C'est ainsi qu'il réussit à bousculer l'ordre bourgeois de la ville de notable qu'est Berne. Carie est un personnage fort, qui confirme en même temps un vieux principe de la théorie dramatique. Personne n'échappe aux effets des handicaps physiques. À cause de son bec de lièvre et de sa prononciation nasale, il subit moquerie et rire. Toute sa vie, il tente de compenser ce handicap par son esprit. Sa spontanéité et sa fantaisie font de lui un homme apprécié. Mais c'est un amoureux mélancolique dédaigné. L'élément central du film est donc l'amour inabouti de Délé Barre pour Anne-Marie, une belle bachelière fit d'un gérant d'usine. Le tragi-comique de cette relation apparaît dans les nombreuses scènes où le réalisateur, Kurt Frou, prolonge la bande-son des flashbacks jusqu'au temps du présent. Une nuit, Carie crie le nom de l'élu de son cœur sous sa fenêtre. Ce qui entraîne son arrestation pour tapage nocturne. Certes, Anne-Marie prend pitié de lui et lui écrit qu'elle veut le revoir. Mais deux rendez-vous tombent à l'eau. Ainsi s'accomplit le destin qui semble promis à Délé Barre. L'alcool vient remplacer l'amour impossible. Il existe différentes versions concernant la production du film. Une chose est sûre, ce fut une aventure. Le réalisateur, Kurt Frou, se cassa ainsi la jambe pendant le tournage et le producteur Hanspeter Walker disparut soudain. Frou réapparut sur le plateau après quelques jours, avec un plâtre et un fauteuil roulant. Mais Walker et une somme de plusieurs milliers de francs disparurent pendant des mois. Walker tenta de se suicider sur la plage d'Ibiza, mais il fut sauvé. Toutefois, lorsque le financement fut garanti par la société Stella Film et l'Atlantique Film GmbH, et que la ville de Berne promis une garantie à hauteur de 60 000 francs, l'ancien producteur réapparut. Il envoya une facture au distributeur Rialto Film Hague pour le travail qu'il avait effectué. Mais cette fuite en avant n'empêcha pas la fin tragique de cette production turbulente. Les incohérences financières menèrent Hanspeter Walker au désespoir. Il ne vit finalement plus d'autre issue que de se donner la mort à la mi-février 1971. L'histoire de la production s'acheva ainsi, par un parallèle tragique avec l'action du film. Le film est considéré comme le plus poétique de Kurt Frou, et cela est surtout lié à la musique du film. Le titre phare fut écrit par un autre original bernois immortel, le chansonnier Mani Matter. Ce fut le premier et le seul travail sur commande qui l'accepta. Ce n'est pas, comme on pourrait le penser, la célèbre chanson Le Coiffeur, mais la ballade moins célèbre qui commence par les mots Il était une fois un homme. C'est une, c'est une, c'est une, c'est une, elle a de l'avant, elle a de l'autre, elle a de l'autre, elle a de l'autre, elle a de l'autre, elle a de l'autre. La mélodie de « Lorsque dehors les fleurs tremblent » revient aussi plusieurs fois. Ce qui nous amène à l'enterrement. Le véritable délebar Carrie voulait en effet que cette chanson accompagne le repas de son enterrement. Mais le véritable aspect lyrique du film est sans doute inhérent au personnage de Carrie Delebar. Il est magnifiquement incarné par Valo Luend. L'acteur, originaire de Zug, a pris pour son rôle le dialecte bernois. Avec Delebar Carrie, sa carrière prit son envol. Delebar Carrie fut l'un des films suisses qui connut le plus de succès. Il resta pendant 13 semaines à l'affiche rien qu'à Berne. Suite à cet immense succès, une statue de Delebar Carrie fut érigée et elle fait aujourd'hui partie de la ville de Berne. Le film est aussi considéré comme une œuvre-clé, marquant un passage à une attitude naturelle avec le dialecte suisse. Le réalisateur Kurt Frou voulait décrisper le langage. Les conservateurs de dialecte protégeant la patrie, comme les appelle Frou, alourdissaient selon lui l'art du cinéma. Dans une interview datant de 1972, il déclare « Si ça leur chante, mes acteurs peuvent parler espéranto ». Mais un tel remake n'existe pas à ce jour. En revanche, l'histoire inspira une comédie musicale en 2010 et en 2012, une nouvelle adaptation de Xavier Groller, lauréat des Oscars. Nils Althaus y joue le rôle de Delebar. Anne-Marie est jouée par Carla Jury. Le film fit en 2013 l'ouverture des journées de soleur. Mais oui, c'est là qu'il n'y a pas de chance. Et il n'y a pas de terminer, c'est quelque chose de mieux.